Un petit tour d'horizon sur, à mon avis, une box que vous n'avez jamais vue, en fait, donc c'est une Windows TV, puis vous avez tout intérêt dedans, c'est la X8, donc avec un écran. Ici, je peux voir la boîte, un peu, je suis un peu suspense. Alors, on va voir un écran 7 pouces en 1924, un écran capacitif, un processeur Intel, 2Go de RAM, 32Go de ROM ou 104Go de ROM, Windows 8 avec Bing, USB, HDMI, H45, on est bien. Et on se trouve en fait avec une... c'est génial, ça fait un peu une box comme ça, ça fait un mix en Pro Box ou télécommande connectée pour ceux qui connaissent. Donc on retrouve bien les boutons ici, si on appuie, ça l'éteint. Là, on est qui ne sentait rien à rien. Voilà, elle se met un peu à l'horizontale. Ici, elle, voilà. Donc là, on se trouve avec du Windows classique, avec les applications. Donc un produit qui est très, très sympathique, très, très innovant. Moi, je n'aurais jamais vu des comme ça. Pas mal, hein. Après, vous le connectez directement avec la télé. Alors, ça permet d'avoir un produit comme ça, qui va être... vous allez pouvoir avoir une prévisualisation en fait, directe de ce que vous allez pouvoir regarder. C'est comme ça. Bon, le truc, c'est que c'est pas une télécommande, quoique, vous pouvez avoir le wifi, après, savoir comment vous allez pouvoir le brancher sur la télé. Peut-être que ça se met en miracasse. Faudra demander plus d'informations. On a pris la doc. On essaiera de voir quand même un peu, avec le bouton Home et tout, c'est terrible. On trouvera les deux autres box qu'on avait déjà un peu vu ou présenté. Une box ici, donc la X6. Une box, donc soit, comme on a expliqué, soit Android, soit Windows. Ici, donc là, on est sur du Dropship, du 32-88. Voilà, je vais lire un petit peu l'affiche technique avec moi. C'est pas mal. Le CPU, la RAM, on est sur du Android, micro SD, Bluetooth, le port, ici. Et un autre modèle, ici, qui est le X7. Là, on a un boîtier qui est juste en aluminium. Hop, qui est désigné. C'est pas mal. Très, très joli. Très, très, très joli, comme ça. Avec des dissipateurs sur le côté. Une USB détournée en façade. Le bouton Power On Off, ici. Là, on se retrouvera, alors, dans l'ordre. Avec un CPU Intel by Tri, là, un quad-core. Ici, 2Go de RAM 32 sur 64. L'OS, donc, c'est du Windows. Le port, 4 ports USB. Le HDMI, l'H45, l'alimentation. Le port micro SD, voilà. Et bien sûr, elle est Wi-Fi, Bluetooth. Celle-là est très sympathique, hein. La X7 est très, très quali. Et le même modèle, ici. Hop, là. Pareil, mais pas le même. Ici, donc là, on est tous sur un coffret. À mon avis, après, vous pouvez choisir le coffret, hein. Si vous voulez un coffret plutôt noir, ou plutôt comme ça. Non, c'est... plutôt sympathique, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...